Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gagner entre 100 et 300 euros par jour juste en utilisant Facebook Ads. C'est parti ! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gagner entre 100 et 300 euros par jour juste en utilisant la publicité Facebook Ads. Donc la publicité Facebook Ads, c'est quoi ? Vous savez, quand vous vous baladez sur Facebook, sur votre feed, eh bien de temps à autre, toutes les 4-5 secondes, vous avez une publicité qui apparaît. C'est écrit « Sponsorisé » dessus. Eh bien, c'est exactement ça. D'ailleurs, ces publicités se cachent, ce qu'on appelle des agences de marketing digital et ce sont elles qui créent les publicités pour le compte d'entreprise. Et c'est exactement ce que l'on va voir aujourd'hui ensemble, comment gagner de l'argent grâce à ce système. Et voilà, c'est exactement ça, ce qu'ils s'appellent Facebook Ads. C'est super simple. Avant de commencer, sachez qu'il me reste quelques places pour le workshop de cette semaine qui va vous montrer le moyen le plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent en ligne en 2022. Alors, cliquez simplement sur le lien juste en dessous pour avoir accès au workshop. N'oubliez pas également de liker la vidéo pour me soutenir, de vous abonner à la chaîne immédiatement pour ne rater aucun contenu à venir et de commenter juste en dessous « Gagner de l'argent en ligne » afin de pouvoir gagner ma formation en marketing digital 100% gratuitement. Ma formation d'une valeur de 2000 euros. Donc, je vais choisir trois personnes parmi les personnes qui commentent et je vais leur faire gagner ma formation. Donc, sans plus attendre, commençons. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Facebook Ads, c'est la publicité sur Facebook. C'est quand vous baladez sur un feed, sur votre feed et que vous voyez de temps à autre des publicités ciblées où c'est écrit « Sponsoriser ». Maintenant, derrière ces publicités se cachent des agences de marketing digital qui font le travail pour le compte d'entreprise et c'est exactement ce qu'on va voir au cours de cette vidéo. Donc, ce qui est bien, c'est que cela marche pour toutes sortes de business. Cela peut marcher pour des business locaux, c'est-à-dire des business qui ont un local en ville, par exemple des dentistes, des chirurgiens esthétiques, des chiropracteurs, des agences immobilières, etc. Cela peut marcher pour des business locaux, mais cela peut également marcher pour des business qui n'ont pas de local et ce qu'on appelle des business en e-commerce. Donc, des business qui ont simplement un shop en e-commerce que ce soit un shop sur Shopify ou sur d'autres plateformes et qui vont utiliser la publicité Facebook pour pouvoir amener du trafic et avoir des ventes. Donc, comment cela marche ? Je vous montre maintenant sur mon écran. Donc, je vous montre la plateforme, comment cela marche, la plateforme Facebook Ads. On est ici sur la plateforme Meta, donc Meta le nouveau nom de Facebook, business.facebook.com. Voilà comment cela marche. Par exemple, j'ai plusieurs ad accounts que j'ai créés auparavant. J'ai également plusieurs ad accounts sur plusieurs de mes entreprises en ligne et voilà comment cela marche. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur parce que ce sont des données sensibles. Mais voilà en tout cas comment est la plateforme Facebook Ads. Donc, au lieu de passer votre temps sur Facebook à scroller et à consommer des publicités Facebook, eh bien là, on va utiliser l'opposé. On va créer les publicités pour le compte d'entreprise. Et ces entreprises-là vont vous payer au minimum 1 000 euros par mois afin de réaliser leur publicité. Mais généralement, quand on réalise de la publicité Facebook et du trafic, eh bien, sachez qu'une entreprise vous paye aux alentours de 2 500 euros par mois afin de pouvoir réaliser ses publicités et lui apporter du trafic sur son site internet ou alors du trafic directement sur sa boutique physique. Donc, imaginons que vous avez simplement 4 clients par mois. Cela vous fait 2 500 euros fois 4. Cela fait 10 000 euros. Le calcul est rapide et cela vous permet de gagner pas mal d'argent. Donc, je vous montre également comment cela peut marcher avec, par exemple, si je clique ici. Donc, cela, c'est une ancienne campagne que j'avais réalisée il y a longtemps pour un de mes clients. Donc, comment cela fonctionne la publicité Facebook ? Il y a plusieurs niveaux. Donc, il y a le niveau de la campagne. Ensuite, il y a le niveau de l'adset, donc les ensembles de publicité. Et ensuite, vous avez les publicités en elles-mêmes. Donc, il y a quelques règles basiques à connaître. Malheureusement, au cours de cette vidéo, je ne vais pas vous pouvoir montrer exactement comment fonctionne la publicité Facebook. Je peux simplement vous dire que vous allez pouvoir trouver des clients et leur proposer de la publicité Facebook. Au préalable, bien évidemment, il va falloir vous former. Donc, maintenant, vous pouvez vous poser la question comment on va trouver des clients pour leur proposer un service de marketing digital basé sur la publicité Facebook. C'est très simple. Je vous en ai parlé au cours de plusieurs vidéos. On va pouvoir utiliser LinkedIn, LinkedIn Sales Navigator ou alors Facebook Ads Library. Au cours de cette vidéo, je vais simplement vous montrer comment utiliser LinkedIn. Donc, LinkedIn, j'ai par exemple moi-même un énorme réseau qui est d'à peu près 12 000 personnes. Sur ces 12 000 relations, j'ai pas mal de CEO. Et donc, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut simplement aller sur une personne sur LinkedIn qu'elle fasse partie de votre réseau ou pas. On voit par exemple cette personne qui a une entreprise, qui a lancé une entreprise qui s'appelle Comptamétrique et qui propose des services pour de la comptabilité et des finances. Donc, on va voir ici grâce à Wiza, c'est quoi le site internet de cette personne. Comptamétrique.com. Je vais sur Comptamétrique.com. Je vais exploiter pleinement le potentiel de vos données. Et je vois que cette personne n'a pas de pixel Facebook installé sur son site internet. Donc ça, c'est un petit plugin sur Google Chrome qui permet de savoir si une personne fait de la publicité sur Facebook ou pas. En effet, cette personne ne fait pas de publicité sur Facebook. Ensuite, ce que je peux faire, c'est que je peux aller chercher Comptamétrix sur Ads Library. Ici, Comptamétrix. Comptamétrix, ici, sur Ads Library. Je peux aller ici. Je mets All Ads. Je cherche par Keywords. Comptamétrix, je ne le trouve pas. Bon, parfois, je n'allais pas trouver l'entreprise en question. Mais là, on a bien vu, grâce au plugin installé sur Google Chrome, que cette maprise ne fait pas de publicité Facebook. Donc, c'est un excellent prospect pour nous. On va devoir simplement lui envoyer un message sur LinkedIn ou alors par email en lui disant qu'on a vu que cette entreprise ne faisait pas de publicité Facebook et qu'on pouvait lui proposer le service de Facebook Ads pour pouvoir lui apporter du trafic. En effet, cette entreprise est nouvelle sur le marché. Ça fait à peu près un an et huit mois, on a vu, sur le profil LinkedIn que cette entreprise a été créée. Donc, forcément, elle a besoin de trafic et elle a besoin de nouveaux clients pour son business. Donc, voilà les amis, vous avez vu au cours de cette vidéo comment utiliser la publicité Facebook pour pouvoir gagner des centaines d'euros par jour. Ce n'est vraiment pas compliqué. Il vous suffit simplement d'apprendre comment réaliser de la publicité Facebook et ensuite trouver des clients sur LinkedIn ou sur Sales Navigator ou alors encore sur Hides Library. J'espère que cette vidéo vous a plu et si vous voulez un moyen encore plus rapide pour pouvoir gagner de l'argent en ligne en 2022, sachez qu'il me reste quelques places disponibles pour le workshop de cette semaine. Donc, cliquez immédiatement sur le lien juste en dessous. pour avoir accès au workshop 100% gratuit. En attendant, je vous dis à très bientôt.